L'envers de départ, tout en dehors, c'est Grasse du Dijon. Volt. C'est parti pour le quintet du jour avec Grasse du Dijon qui a pris un excellent départ. La favorite qui est donc très vite sur jambes. Bon départ pour Goyalando Fort, bon départ pour Bilot Jepson. Il y en a également Hidalgo De Noé qui fait partie du groupe de tête. Avec Grasse du Dijon qui est bien parti et qui vient un peu à l'extérieur. Epson Derfra également a été complètement isolé, le numéro 16. Le 3 est aussi bien parti, c'est Hidalgo De Noé qui est côté corde. Avec dans son sillage, le numéro 4, Equinox Giel. Goyalando Fort revient ensuite en 4ème position. Un petit pont à l'arrière-garde avec le numéro 15, Ferrari Cizou qui fait la marche. Ainsi que le numéro 5, Eberton. La favorite qui a mérité également est parmi les derniers. Alors qu'on sort du premier tournant, c'est Bordeaux Est qui prend l'avantage. Qui vient couvrir Hidalgo De Noé, suivi par Equinox Giel. En 4ème position, il y a Goyalando Fort qui attend un dos. Qui va se présenter avec Grasse du Dijon. Epson Derfraie également qui vient en dehors. Jean Dréen qui prend le wagon également de l'extérieur et qui se rapproche à son tour. Devant les tribunes avec le 6, Bordeaux Est et dans son dos le 3, Hidalgo De Noé. En 3ème position, le 4, Equinox Giel. On a ensuite à l'extérieur, Grasse du Dijon, le numéro 13 qui est 4ème. Un peu plus loin également, numéro 11, Goyalando Fort qui trotte en 5ème position. Epson Derfraie qui suit pour l'instant à Grasse du Dijon. Pour aborder bientôt la descente avec Jean Dréen également dans ce wagon. En épaisseur et Fakir Derfraie un peu plus loin. Ça évolue parce qu'à l'extérieur il y a Epson Derfraie, Jean Dréen et Fakir Derfraie qui composent le wagon de la 3ème épaisseur. Et qui vont sans doute tour à tour se rapprocher. Le 1er d'entre eux c'est Epson Derfraie qui se rabat aux côtés de Bordeaux Est et qui va même peut-être prendre la tête. Jean Dréen à son tour qui se rapproche. Dabodeno est à la Corne, passe du Dijon au centre. Et Fakir Derfraie qui vient maintenant vite et qui va tenter de rejoindre les animateurs. Avec le poteau des 1500 à dernier mètre abordé en tête par le numéro 16 Epson Derfraie. En 2ème position donc Bordeaux Est. On est sur le pied de 14 depuis le départ. Avec à son extérieur le numéro 7 c'est Jean Dréen et fort maintenant de Fakir Derfraie. Le numéro 10 qui attaque à l'extérieur qui passe en 2ème position. On a ensuite Hidalgo Denoué qui est 5ème avec à son extérieur Grasse du Dijon. Et qui n'obgèle dans ses tordes. Et Goélon de Fort le 11. Des chevaux de train à l'avant du peloton pour l'instant. Avec Epson Derfraie en tête, Fakir Derfraie qui est venu 2ème en 3ème position. Il y a Bordeaux Est. Jean Dréen qui est 4ème et suivi par Grasse du Dijon. Devant Hidalgo Denoué qui patiente pour l'instant sur une 3ème ligne. Il n'y a pas très loin de lui qu'Inoxegiel qui est également à la corde. Et au centre c'est Goélon de Fort devant Bilot de Jebsen. On a accéléré un dernier 500 sur le pied de 8'4 avec Epson Derfraie le 16. A l'extérieur le 10, Fakir Derfraie dans le dos de l'animateur. Bordeaux Est le numéro 6. Dans la boîte, côté corps le numéro 3, Hidalgo Denoué. Avec à son extérieur le 7, Jean Dréen qui est là en 5ème position. Et maintenant peut-être Goélon de Fort qui met le nez dans la fenêtre. Mais c'est Grasse du Dijon maintenant qui passe l'attaque en haut de la montée. Qui est suivi par Goélon de Fort, Bilot de Jebsen. Qui tente tous les trois de revenir sur les chevaux de tête. Jean Dréen est sollicité. Il a du mal à suivre le mouvement. Au contraire d'Hidalgo Denoué qui s'infiltre à la corde de tournant finale. Fakir Derfraie aux prises avec Epson Derfraie. Epson Derfraie, Fakir Derfraie ensemble avec Bordeaux Est. Qui est là en position de contre. Faute d'Ekinogel un peu plus loin. Grasse du Dijon, 3 à 4ème position. Numéro 13, Hidalgo Denoué. Côté corde, Jean Dréen un peu plus loin devant Goélon de Fort. Hidalgo Denoué qui a beaucoup de ressources. Qui s'annonce mais c'est Fakir Derfraie qui a l'avantage. Bordeaux Est qui vient maintenant au centre. Hidalgo Denoué, Goélon de Fort. Grasse du Dijon qui tente de revenir également. Pour lutter pour les premières places. Mais c'est pour l'instant Fakir Derfraie qui a l'avantage. Toujours à la lutte avec Bordeaux Est. Fakir Derfraie, Bordeaux Est qui lutte tous les deux. Et Goélon de Fort qui termine vite en retrait. Fakir Derfraie, Bordeaux Est. Fakir Derfraie, Bordeaux Est. Fakir Derfraie, qui résiste à Bordeaux Est. Goélon de Fort est 3ème. Hidalgo Denoué, 4ème. Et Grasse du Dijon peut-être 5ème.